Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Parlons Voyages, ta chaîne YouTube spécialement des questions de voyage. Aujourd'hui, nous allons parler du visa étudiant pour le Canada car la procédure a été modifiée et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons te présenter toute la nouvelle procédure des 1 à Z, les différentes étapes, ce qu'il faut faire, les conditions à remplir, les petits dangers qui peuvent te guetter ça et là, à tel de telle sorte que tu puisses toi également aussi réaliser ton rêve canadien en 2024 ou d'ici 2025. Si tu mets des fois par le pied de cette vidéo, moi c'est l'entrée et j'accompagne les gens qui veulent me voyager. Si tu as besoin d'assistance dans le cadre de ta procédure pour le Canada, n'hésite surtout pas à nous contacter. Nos numéros sont dans la description de la vidéo et nous sommes également aussi présents. Du côté d'Yahoui et du côté d'Ouala, nous sommes ouverts tous les jours du lundi à vendredi de 8h à 16h30. Et regarde cette vidéo jusqu'à la fin car au cours des 10 prochaines minutes environ, j'aimerais te donner toutes les informations dont tu as besoin pour réaliser ton rêve canadien avec un visa étudiant d'ici 2025. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi avec les personnes qui, comme toi, sont intéressées par l'immigration canadienne. Installe-toi dans le zine et au cours des 10 prochaines minutes, je m'en vais te dire tout ce que tu dois savoir sur le visa étudiant pour le Canada en 2024 et en 2025. Alors, la procédure d'études pour le Canada, elle a été divisée, elle a été standardisée en trois étapes pour tout le monde et pour tous les états. Désormais, tu dois avoir une admission, ensuite, tu dois avoir une lettre, une sorte de lettre d'attestation provinciale et enfin, tu dois avoir ton permis d'études. Nous allons commencer par le premier point qui est l'admission. L'admission. Voilà, si tu veux étudier au Canada, alors tu dois bel et bien avoir une admission soit dans une université, donc pour ceux qui veulent faire des études, des supérieurs, donc des cycles de licence, des cycles de doctorat, des cycles de master, donc ce qu'ils appellent au Canada le baccalauréat. Donc, le baccalauréat correspond au Canada à la licence. Le master, il correspond à la maîtrise et le doctorat, il reste le doctorat. Donc, vous avez pour ceux qui veulent s'orienter, ceux qui veulent prendre ces voix-là, voilà plus ou moins ce qui peut se présenter. Donc, vous avez le choix entre les études universelles ou alors les cégeps. Les cégeps et ce côté-là, bon, c'est pas l'université, mais c'est pas non plus la formation professionnelle, c'est une sorte de mélange entre les deux. Et au cégep, vous sortez de là avec un diplôme d'études collégiales. La formation dans un cégep, elle dure maximum, dans le grand max, trois ans. Et voilà, donc on vous apprend à faire quelque chose de concret, mais progressivement aussi, on vous donne quand même quelques petits rudiments parce que ceux qui vont à l'université vont plus ou moins acquérir comme compétences sur le plan managerial. Maintenant, côté des stats, tu as également aussi la possibilité d'avoir une admission dans un centre de formation. Maintenant, dans un centre de formation pour faire une formation professionnelle, de ce côté-là, tu vas faire une formation qui va durer en maximum 18 mois. Donc, elle peut durer entre 12 et 18 mois, mais généralement, à plupart des cas, elle ne traverse généralement pas, elle n'excede pas les 18 mois à question. Et au terme de ta formation professionnelle, tu sors de là avec un diplôme d'études professionnelles. Donc, dans la formation professionnelle, tu apprends un métier concret, par exemple la chaudronnerie, par exemple la maçonnerie, la mécatronique, la menuiserie, bref. Tu fais quelque chose, ou bien même secrétariat biotique, tu fais quelque chose de concret qui va t'apprendre, qui va te donner des habitudes concrètes dans un domaine bien précis de telle sorte que tu puisses sortir de là, que tu puisses être utile à la société quelque part. C'est à chacune de ces options, à ses avantages et ses inconvénients. Donc, c'est à toi de choisir ce qui te convient le mieux. Maintenant, ça dépend aussi de ton profil. Si tu as le baccalauréat, c'est... Moi, quand je dis baccalauréat, ça veut dire baccalauréat tel que c'est dans les pays francophones en Afrique, donc pas au sens du Canada. Donc, si tu as ton baccalauréat, alors tu as forcément beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de possibilités que la personne qui n'a pas pu avoir son baccalauréat. Donc, parce que si tu as le baccalauréat, ça veut dire que tu as la possibilité d'étudier à l'université, par exemple au Canada, alors que si tu n'as pas le baccalauréat, très probablement, il faudra prendre le chemin de la formation professionnelle. Et dans une autre vidéo, qui sera publiée également aussi sur notre chaîne, c'est ce moi, nous allons progressivement te montrer comment faire arriver au Canada avec la résidence permanente, grâce à la formation professionnelle. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner pour que tu ne rates pas la notification de cette vidéo lorsqu'elle sera mise en ligne. Donc, voilà la première étape. Tu dois avoir une admission soit à l'université, soit dans un cégep, soit dans un centre de formation professionnelle. La deuxième étape, qui est l'étape qui a été rajoutée pour tout le monde, c'est celle de l'obtention de la lettre d'attestation provinciale. Jusqu'ici, seuls ceux qui devraient étudier, ceux qui voulaient étudier au Canada devraient présenter un CAQ, mais cette étape est la plus ou moins été standardisée dans tous les États. Et donc, pour ceux qui veulent étudier au Québec, vous n'avez plus besoin d'une lettre d'attestation provinciale car votre CAQ suffit déjà largement. Elle tient lieu de lettre d'attestation provinciale. Par contre, dans tous les autres États, vous devez avoir une lettre d'attestation provinciale. Et donc, le gouvernement, l'État dans lequel tu veux aller étudier, il va maintenant vérifier un certain nombre d'informations. Et puis, sur la base de l'admission et du dossier que tu vas présenter, ils vont plus ou moins décider si oui ou non, ils te donnent la lettre d'attestation provinciale. Mais maintenant, il y a pas mal de paramètres, également, ici, à prendre en considération. C'est parce qu'on n'a pas forcément donné les lettres d'attestation provinciale à tout le monde. Non. On va donner les lettres d'attestation provinciale sur la base d'un certain nombre de paramètres et de facteurs, notamment, quelle est la stratégie migratoire de la province en question, quel est le nombre d'habitants, quel est le nombre d'immigrés ou d'étrangers qu'on souhaite maximum avoir dans cette région-là. Et donc, sur cette base-là, on va plus ou moins également aussi jouer pour déterminer plus ou moins le nombre de personnes qu'on veut laisser entrer dans la zone. Et maintenant, chaque province, elle a forcément sa stratégie, elle a ses orientations et ses objectifs économiques. Et tout ça fait en sorte que forcément, il y a certaines filières qui sont beaucoup plus avantagées dans certaines provinces par rapport à d'autres. Donc, il y a ce point-là que tu dois absolument prendre en considération. Maintenant, il y a également aussi la problématique du logement qui va entrer dans le jeu parce que si on veut accueillir le maximum de personnes, il faut être capable de vous proposer des logements. Donc, cela va également aussi influencer plus il y aura des possibilités d'éloger des gens, plus les provinces vont également aussi, plus le nombre des lettres d'attestations provinciales qui seront attribuées aux étrangers ou bien aux potentiels étudiants va également aussi être élevé. Moins il y aura des possibilités, moins le nombre sera élevé. Et donc, mais maintenant, vous qui voulez maintenant partir dans les provinces assez reculées du Canada, il faudra savoir une chose, c'est que dans la politique, telle que la politique, elle a été pensée, c'est ceux qui partent dans les provinces reculées, ceux qui ont les lettres d'attestations provinciales dans les provinces reculées, vous n'aurez pas la possibilité de changer de province et de vous installer ailleurs. Donc, si tu obtiens une lettre provinciale dans une province qui est très, très reculée, tu devras y rester, tu devras y étudier et tu devras certainement après tes étudiants y travailler. Donc, il faut bien réfléchir. C'est vrai, il faut aller au Canada, mais il faudra bien réfléchir. Maintenant, je ne dis pas non plus qu'il faut absolument aller, je ne sais pas, au Québec, il faut absolument aller à Ontario ou bien au niveau de conduite. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est juste qu'en prenant votre décision, en faisant un choix. Vous devez être conscient des implications. Vous devez prendre, par exemple, quelques informations sur l'environnement, quelles températures peuvent parfois descendre, elles peuvent monter jusqu'à quel niveau dans cette région-là, etc. Et tout cela également aussi, vous devez être capable d'avoir eu ces informations, de vérifier ces informations à l'avance avant même de dire que, OK, j'accepte l'admission de telle université, de telle ségeur, de telle sciences de formation et puis, c'est avec ça que je vais vouloir entrer au Canada. Le dernier point est celui de la preuve de fond. Pour pouvoir obtenir ton permis d'études au Canada, tu dois justifier que tu disposes de suffisamment de ressources financières pour financer et ton séjour des études. Pour obtenir un permis d'études, tu dois avoir, tu dois approuver 21 000 $ canadiens, ce qui vaut plus ou moins 9 000 $, 3 000 $. Donc, on va dire environ, on va arrondir à 10 millions de francs CFA. Tu dois disposer d'environ 10 millions de francs CFA plus tes frais d'études. Les frais d'études au Canada peuvent parfois atteindre les 40 000 $, 50 000 $ canadiens dans le pire des cas, mais il y a également aussi possible de tomber sur les programmes à 15 000 $ canadiens, à 10 000 $ canadiens ou à 20 000 $ canadiens. Donc, ce qui fait que si, par exemple, tu dois justifier 21 000 $ canadiens et plus 20 000 $ canadiens, ça fera en tout 40 000 $ canadiens. Donc, environ 20 millions de francs CFA dont tu dois être capable, que tu dois pouvoir justifier. Maintenant, comme on dit, tu dois justifier que tu disposes de l'argent, ça ne veut pas dire que tu dois avoir forcément cet argent-là. Si tu n'as pas les 40 000 $ canadiens, ce que toi, tu peux faire, c'est simple. Tu peux, par exemple, prendre de l'argent à gauche à droite, le mettre dans ton compte et tirer la preuve, du moins tirer la preuve, le relevé bancaire. Et sur cette base-là, on va voir que tu as bien évidemment de l'argent. À côté de ça, il y a également aussi possible, on ne sait pas ici, je vais verser tous les secrets, il y a également aussi possible d'obtenir de l'aide à gauche, à droite, de part et d'autre. Mais bon, je ne vais pas parler de ça, je ne sais jamais qui regarde la vidéo. Mais bon, si tu as besoin d'assistance de ce côté-là, n'hésite surtout pas à nous contacter. On pourra voir ce qu'il y a à mieux de faire dans ton cas à toi. Donc, en gros, voilà plus ou moins toutes les trois étapes principales pour pouvoir obtenir ton visa étudiant au Canada en 2024 ou en 2025. Donc, très bien, les choses, tu dois avoir une admission. Deuxième des choses, tu dois avoir éminent l'admission, tu peux l'avoir soit à l'université, soit dans un cégep, soit dans un centre de formation professionnelle. Ensuite, tu dois avoir une lettre d'attestation provinciale en fonction de là où tu vas aller étudier. Et enfin, tu dois obtenir ton permis d'études. Pour le permis d'études, il te faut justifier que tu as de l'argent pour vivre au Canada et pour financer tes études. Voilà en gros ce que nous voulions partager avec toi par le biais de cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à nous laisser tes questions en commentaire. Ils nous seront ravis d'échanger avec toi. N'hésite surtout pas si tu as besoin d'assistance dans le cadre de ta procédure des visa étudiant pour le Canada. Tu peux nous contacter, tu peux passer dans le numéro. Nous serons ravis de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire afin que ton rêve canadien devienne enfin une réalité. Dici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien et bien les choses à toi. Ciao, ciao !